Aujourd'hui, j'invite une famille à découvrir mon terrain de jeu. Oui, c'est ici que je skie tous les week-ends. Bienvenue au Mont-Sutton. Bonne émission. Les 30 ans de SkiMag vous sont présentés par Toiture Hog. Soyez couverts d'expérience. Cette émission a été enregistrée au Mont-Sutton. Le Mont-Sutton est reconnu pour son concept unique de sous-bois toutes catégories, recouvrant 45 % de son domaine skiable. Année après année, les sous-bois du Mont-Sutton sont cités comme étant les meilleurs au Canada, selon des magazines de ski spécialisés, et reçoivent plusieurs éloges. Bonjour, je m'appelle Martin Fiché. Je viens de Montréal. Je skie principalement dans les Laurentides. Quel genre de skieur je suis? Un skieur passionné, un skieur agressif, qui aime sortir des sentiers battus. Bonjour, je m'appelle Isabelle Cardin. J'habite à Montréal. Et nous skions en famille, surtout dans les montagnes autour de la Grande-Ville. Moi, je viens d'une famille de non-skieurs. Donc, mes parents ne skiaient pas. Je suis maman de deux enfants, Camille et Émile. Donc, on les a introduits au ski. Et c'est vraiment une belle expérience à vivre en famille. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Émile Fiché. J'ai 12 ans. J'habite à Montréal. J'ai commencé à skier à l'âge de 3 ans. C'est vraiment une sport que j'aime. Je fais environ 100 jours par année. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup. Ça fait 7 ans maintenant que je fais partie d'une équipe de compétition. Michel, comment ça se passe ici? Bien, Sutton, Martin, c'est une montagne qui est faite toute en largeur. Alors, quand tu la regardes, au fond, le secteur plus facile est du côté droit. Puis, plus tu vas vers le côté gauche, plus c'est difficile. Alors, c'est facile de s'organiser parce que ça crée des sections naturelles où les skieurs de même calibre vont se rassembler. Alors, pour les skieurs qui sont moins bons, quand ils sont dans le 1 et le 1 ouest, donc du côté droit de la montagne, bien, c'est des skieurs qui vont leur ressembler. Alors, tu n'as pas des gens qui vont aller à toute allure près des enfants. Alors, ça, c'est bien fait de ce côté-là. Dans votre cas, je sais que vous êtes une famille de bons skieurs. Alors, je n'ai pas besoin d'aller tester vos habiletés. Quand on va partir, on va s'en aller vers la gauche parce que je veux tout de suite aller chercher le beau terrain un peu plus difficile pendant que les conditions sont belles le matin. Alors, ça, c'est la yuppe. C'est la piste de réchauffement que tout le monde prend pour se rendre du télésiège 2 au télésiège 4. Donc, c'est très populaire. C'est une piste qui est tout le temps damée le matin. C'est le fun parce que ça fait un bon réchauffement de niveau intermédiaire. Mais, il faut que tu fasses attention parce que les différences en Sutton, avec d'autres montagnes que tu es habitué de skier, c'est qu'ailleurs, très souvent, ils travaillent le terrain l'été. Alors, ils mettent ça vraiment très, très plat. Tu pourrais skier, c'est damé. Tu pourrais mettre un niveau de ski puis c'est plat d'un côté de la piste à l'autre. Sutton, c'est pas pareil parce qu'ils ont gardé le relief naturel du terrain. Alors, tu as des dépressions, tu vas avoir des devers, tu vas avoir des plateaux, même à l'intérieur d'une piste qui est damée, qui est large. Alors, au niveau de ton ski, tu vas voir, il faut que tu ajustes beaucoup plus. Toi, tu es un coureur, je le sais, alors tu vas vouloir aller chercher de la vitesse au niveau de ton carving, de ton virage coupé. Mais, un peu différent, tu vas voir, le terrain va t'obliger à ajuster ton ski. Alors, on se réchauffe? Yes! Parfait! La youpe, ça part vraiment bien une journée parce que c'est un beau terrain qui n'est plus égal. Et puis, ensuite, la piste ouvre vers le sous-bois youpe. Alors, après quelques virages sur le damé, je peux tout de suite aller me réchauffer dans le bois. J'aime ce sport-là parce que non seulement il y a de la glisse, c'est vraiment comme contrôler sa vitesse puis vraiment mettre les skis à corps pour vraiment sentir les skis. Moi, à la fin de mes virages, quand je sens qu'il y a vraiment un bon virage, des fois, je me dis dans ma tête, yes, ça, c'est un bon virage. Puis, tu sais, je me sens comme à la télé sur la Coupe du monde, là, puis là, tu termines ton virage. Ça, c'est vraiment cette caractéristique-là dans ce sport-là que j'aime vraiment beaucoup. Combien il y a de pistes ici, Michel? Il y a 60 pistes. Alors, sur toute la largeur de la montagne, dont le dénivelé est 440 m, bien, tu as 60 choix. Mais en fait, tu as beaucoup plus que ça parce qu'à cause des jonctions, il y a 200, ils ont calculé qu'il y a 204 combinaisons de jonctions que tu peux prendre d'une piste à l'autre. Alors, j'aime le petit embranchement ici. Ça nous fait passer de l'alpine. On s'en va à l'escapade. Et maintenant, on vient de changer de piste encore. Et on est maintenant dans l'Iroquois qui nous amène vers la miracle. Alors, on vient de faire une descente, mais comme vous avez vu, on a fait en fait 4 pistes. Alors, on a commencé avec l'alpine. On a transféré vers l'escapade. On a continué un peu plus longtemps vers l'Iroquois. Et on a terminé dans la miracle pour revenir au télésiège numéro 4. Alors, c'est ça qu'on peut faire à Sutton. On aurait pu continuer dans la même piste tout le long ou avoir changé. Alors, c'est ça qu'est la beauté. Puis, on ne peut pas se perdre vraiment parce qu'on se ramasse toujours dans les mêmes secteurs de montagne. Il n'y a pas un versant différent où on peut se perdre. Alors, en famille, c'est vraiment plaisant parce que chacun peut faire son sillon, son trajet, puis on se ramasse en bas. Alors là, si vous voulez bien, on va s'en aller encore plus vers l'ouest, comme je disais. En allant de plus en plus difficile, on va faire une coupe de double noix. C'est ça, Émile. On saute à gauche, mais on va à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, j'étais certain que Miguel s'amuserait là-dedans. T'as aimé ça, l'entonnoir? Ah oui, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment étroit, puis c'était amusant. T'as aimé les petits câbles de roche aussi? Oh oui, vraiment, c'est le fun à sauter par-ci par-là. Là, on va continuer, mais regarde ici, dans l'arbre, je ne sais pas si tu vois, le dessus, la tête rouge. Ben, ça, c'est une sculpture qu'on a dans les arbres ici. Oui, on cache tes sculptures, il y en a six dans la montagne. Alors, quand tu skis, regarde en avant, regarde la piste, mais tu peux regarder dans les arbres aussi. Super. Facile comme conseil, hein? Oui. Sutton expose les œuvres des arts à la montagne, organisme à but non lucratif, dont la mission est de faire de Sutton une destination où la nature et la culture s'entrecroisent. Repérez les sculptures sur la carte des pistes et partez à leur recherche sur les pistes de ski. La chouette Lapone est faite de dix pneus recyclés. La toute nouvelle rainette Versicolor est faite d'acier, de bois, d'aluminium et de rondelles de bâton de ski. Même si la température est clémente, on décide de prendre une pause au chalet Altitude 680. Ce chalet de bois vous offre une vue panoramique sur la réserve naturelle des montagnes vertes de Sutton. Une nouveauté au menu du chalet cette année, une soupe ramen, concoctée avec un bouillon maison. Je pratique un chalet en haut parce qu'on peut se réchauffer, puis après ça, aussitôt qu'on sort, on rentre directement dans l'action, on est réchauffé. Il y a deux chalets ici en haut, il y en a un du côté du deux, puis il y a celui-là ici. Ça, c'est mon préféré à cause du foyer. Tu vois, Isabelle, c'est quoi ton plaisir en ski? Moi, mon plaisir en ski, là, avec la famille, c'est de dire, on est sur la montagne, on a chacun notre rythme, on a chacun notre niveau. Moi, je suis intermédiaire, mes enfants m'ont dépassé depuis clairement longtemps, donc Martin aussi, mais tout le monde y trouve son compte. Moi, c'est la vue. J'aime beaucoup la vue, les paysages, les arbres avec la neige, tout ça. Moi, j'adore ça. J'adore prendre des photos, les souvenirs, tout ça. Mes enfants, c'est pas ça. C'est, on s'en va en bas. Donc, aller en bas. Skier à Sutton, c'est aussi skier au flanc de la plus grande zone naturelle protégée à l'est de l'Alberta. Alors là, je vous amène dans l'attraction. Sous-titrage Société Radio-Canada En parlant du sous-bois, ici, dans le 7, c'est là qu'il y a deux ou trois pistes doubles noires qu'ils appellent. Ils sont vraiment dans le bois, puis le haut de la piste, dans le 7, c'est beaucoup plus pentu, c'est quand même pas mal à pique. Alors, les gens aiment ça. Il y a l'Exil, qui est une belle piste pour intermédiaire. Moi, personnellement, je préfère le milieu de la montagne, les sièges 5, les sièges 4, parce que les pistes sont plus longues. Il y a aussi des sous-bois 5, des sous-bois 4. Ça a des bonnes inclinaisons aussi. Oui, en même temps, quand il y a un petit peu d'inclinaisons, vraiment, ça dévale. C'est ça qui est le fun. Je suis d'accord que, des fois, on essaye de faire des voyages, alors qu'on pourrait juste, à deux heures de chez nous, découvrir un autre monde complet. Bien, je suis d'accord, parce que le bienfait, au bout du compte, après ta journée de ski, vraiment, il y a moyen de t'être vraiment amusé. Deux sentiers de rando-ski sont disponibles au Mont-Satun. Un circuit d'initiation en piste, pour ceux qui aimeraient s'initier à la randonnée alpine, et un sentier dans le bois, pour les skieurs intermédiaires et pour les plus aguerris. On redescend sur l'une des nombreuses pistes de la montagne. Lors de notre séjour à Sautun, nous avons été accueillis à l'hôtel Horizon. Cet hôtel de montagne est situé à moins de 5 km du Mont-Satun. Il compte 24 chambres d'ambiance chalet, modernes et chaleureuses. Chacune des unités, avec leur bardage bois, propose des lits douillets, Wi-Fi et télévision à écran plat. On retrouve aussi sur place le bistrot offrant une table d'hôtes succulente pour le souper préparé par le chef français Hugo Dupuis. Nous avons eu droit à un service hors pair. Vous pouvez aussi opter pour un séjour en plein cœur de la nature dans l'un de nos 40 chalets en bois entièrement équipés avec poêle à bois. Notre famille a très bien apprécié le confort des chalets H. Nadia, ça fait longtemps que tu es à Sautun, tu connais la montagne comme le fond de ta poche. Il y a des nouveautés encore cette année. Oui, on a investi 1,3 million de dollars encore dans l'enneigement. Ça inclut une nouvelle dameuse Bison S. On avait la nouvelle treuil l'année passée. On a investi dans le système d'enneigement aussi. C'est un total de 3,5 millions depuis 2016, depuis l'acquisition des nouveaux propriétaires. Chaque année, Sautun ajoute des nouveautés au menu de ses restaurants en montagne. À la base, l'offre de restauration inclut des repas végétariens, des bols poquets, aussi un menu du jour qui est toujours varié. Le toqueux est un incontournable après la journée de glisse. Les jeudis chansonniers et vendredis musiques sont très populaires. Vous pouvez aussi y déguster des bières de microbrasserie et manger une bouchée. On a de plus en plus de familles. On n'en est pas peu fiers. Donc là, il y a la Saint-Valentin qui s'en vient. Il va y avoir plein d'activités pour la relâche aussi. Puis évidemment, il y a des activités au printemps, comme le Snow on the Beach, qui est la traversée du lac qu'il ne faut pas manquer. Bien oui. Oui. Et Sautun, c'est plus juste l'hiver maintenant? Non, on se dirige vers une station dorénavant quatre saisons. On a déjà commencé il y a trois ans avec le vélo de montagne, avec notre partenaire plein air Sautun. Il y a des pistes de vélo maintenant qui se rendent jusqu'en haut du Télésiège 2. On est rendu à 30 kilomètres de vélo, puis on se promet d'en avoir plus. Le festival d'automne grossit. Notre objectif, c'est qu'on soit accueillant à l'année sur les quatre saisons. Restez des nôtres, nous poursuivons notre découverte du mont Sautun. Voici le conseil de ski de Marie-Chou Plamondon, niveau 4, de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Dans une chronique précédente, je vous ai parlé de l'implication des chevilles en début de courbe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'implication des chevilles tout au long de la courbe. Je vais vous faire faire un petit exercice bien simple. Choisissez-vous un terrain plat et nous allons faire des virages de patins à roues alignées. Pour ce faire, je m'installe et je passe d'une quarte à l'autre en impliquant les chevilles et les genoux. Faites-le à plusieurs répétitions. Donc, d'une quarte à l'autre en impliquant les chevilles et les genoux. Je vous demande de faire cet exercice-là pour développer de l'agilité et de la motricité du bas du corps. Ça va vous aider à rester en équilibre tout au long de la courbe. Mettez vos brelages et d'une quarte à l'autre, j'implique mes chevilles pour aller d'une quarte à l'autre. Un deuxième exercice que j'ai envie de vous faire faire, c'est le virage guirlande. En quoi il consiste? Vous allez augmenter les corps dans la courbe, relâcher les corps, augmenter les corps et les relâcher, tourner de côté. On l'appelle le virage guirlande. Pourquoi? Parce qu'il laisse vraiment une impression de guirlande sur la neige. Les virages guirlande et les virages à patins à roues alignées sont vraiment deux exercices qui vont vous permettre de développer de la mobilité et de l'agilité au niveau des chevilles. On a vraiment besoin de ces petites articulations-là pour être en équilibre et performant tout au long de nos courbes. Bon ski! L'extase, l'extase. Alors ça a bien été jusqu'à date? Oui. Oui? Donc ça veut dire que c'était trop facile. On va monter à pression un peu. Là je vous amène dans le côté sud de la montagne qui est l'arrière, là où il y a la fantaisie. Mais aujourd'hui, on va faire l'extase. C'est parti. Émile, il est très polyvalent pour un skière de course. Il reste encore de la neige molle, même en fin de journée. Ça c'est la partie un peu plus abrupte et un peu plus serrée. Tu vois, regarde, ça fait de même que tu penses que t'accroches, mais c'est des racines. Belle piste, hein? Puis qu'est-ce qu'on retient de sa toune? Les embranchements, c'est vraiment super. J'ai vraiment aimé ça. Puis on fait toujours une nouvelle descente à chaque descente. C'est vrai. Ici, chaque descente est une aventure. La vue spectaculaire à chaque descente au travers des îlots d'herbes enneigés, c'est magnifique. C'est vrai. Et vous, qu'est-ce que vous allez préférer de cette toune? Dez le découvrir. À la semaine prochaine. Les 30 ans de SkiMag vous ont été présentés par Toiture Hog. Soyez couverts d'expérience. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Merino sont offerts par Icebreaker. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Sous-titrage Société Radio-Canada